Bienvenue sur la chaîne Flash Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre les dynamiques qui façonnent notre nation. En ce jour, une nouvelle ébranle les fondations même de notre société, l'annonce d'une rébellion contre le président Paul Biya, un tournant potentiel dans l'histoire politique du Cameroun. Nous sommes là pour décortiquer cette annonce et en examiner les implications avec une rigueur journalistique et une attention particulière aux détails. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer les racines de cette déclaration, les réactions qu'elle suscite et les répercussions possibles sur l'avenir du Cameroun. Nous nous engageons à vous présenter une analyse complète, équilibrée et captivante, en veillant à respecter les principes éthiques et déontologiques du journalisme. Alors que les rumeurs de rébellion commencent à circuler, nous vous invitons à rester avec nous. Ensemble, nous allons plonger au cœur de cette situation sans précédent, en quête de vérité et de compréhension. C'est une histoire qui pourrait redéfinir le paysage politique camerounais, et nous sommes là pour en partager chaque facette avec vous. Partie 1, l'annonce choc, exploration en profondeur. Le général Amerkmer, une figure jusqu'alors synonyme de loyauté indéfectible envers le président Paul Biya, a déclenché un véritable séisme politique avec son annonce de rébellion. Cette déclaration, qui a pris d'assaut la conscience nationale, représente bien plus qu'une simple divergence d'opinion, elle symbolise une fracture profonde au sein de l'establishment camerounais. La rupture d'un soutien historique. Le général Amerkmer, dont le nom était autrefois associé à la défense du régime de Biya, a franchi un seuil critique. En choisissant de diffuser publiquement sa volonté de renverser le pouvoir en place, il a non seulement exprimé un désaccord, mais a également lancé un appel à l'action qui pourrait inciter à une mobilisation collective. La portée d'une vidéo. La vidéo, qui a circulé avec une rapidité fulgurante sur les plateformes numériques, a servi de catalyseur à un mouvement qui pourrait ébranler les fondations mêmes du Cameroun. Les mots du général, prononcés avec une intensité palpable, ont capturé l'attention de la nation et ont posé les bases d'un débat national sur la direction future du pays. Un symbole de défi. L'affirmation du général Khmer de « passer sur le corps de Paul Biya » est une métaphore puissante qui illustre sa détermination à provoquer un changement radical. Cette phrase, chargée d'une émotion brute, est devenue un cri de ralliement pour ceux qui aspirent à une nouvelle ère politique au Cameroun. Les implications d'une telle annonce. L'annonce a immédiatement suscité un large éventail et de réaction, allant de la surprise à l'indignation, en passant par l'espoir. Elle a mis en lumière les tensions sous-jacentes au sein du gouvernement et a posé des questions cruciales sur la stabilité et la résilience des institutions camerounaises. Partie 2. Contexte politique, exploration en profondeur. La déclaration du général Amerkmer survient dans un Cameroun où l'air du temps est chargé d'un désir de renouveau. La population, l'as de promesses non tenues et de stagnation politique, semble prête pour un changement significatif. C'est dans ce climat de tension palpable que la rébellion annoncée prend racine. Le souffle du changement. Le Cameroun, à l'image de nombreuses nations, est confronté à des défis socio-économiques qui alimentent le désir de transformation. Les citoyens, jeunes et moins jeunes, aspirent à une gouvernance qui répond mieux à leurs attentes et à leurs besoins. C'est dans ce contexte que l'annonce du général Khmer résonne comme un écho aux aspirations populaires. La réaction du palais présidentiel. Le palais présidentiel, réputé pour sa capacité à garder une longueur d'avance sur les événements politiques, semble avoir été pris de court par cette annonce soudaine. Habituellement maître de l'information, le régime doit maintenant naviguer dans les eaux troubles d'une potentielle insurrection. Cette initiative, si elle venait à se concrétiser, pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs au sein de l'État. L'équilibre du pouvoir en question. La stabilité politique du Cameroun repose sur un équilibre délicat entre différentes forces. L'annonce d'une rébellion par une figure aussi influente que le général Khmer menace de perturber cet équilibre. Les implications d'une telle déclaration sont vastes et pourraient entraîner une réévaluation des alliances et des loyautés au sein du gouvernement et de l'armée. La voix du peuple, au-delà des couloirs du pouvoir, c'est la réaction du peuple camerounais qui sera déterminante. Comment les citoyens interpréteront-ils cette annonce ? Vira-t-on un élan de soutien populaire ou une méfiance envers les motifs du général Khmer ? La réponse à ces questions façonnera l'avenir politique du pays. Dans la prochaine partie, nous examinerons les événements historiques qui ont façonné la mémoire collective du Cameroun et qui résonnent avec force aujourd'hui. Partie 3, souvenirs d'un passé tumultueux, analyse détaillée. La tentative de coup d'État du 6 avril 1984 est un jalon historique qui continue de hanter la conscience nationale camerounaise. Orchestrée par la garde présidentielle, cette mutinerie n'était pas seulement un acte de trahison envers le président Paul Biya, mais aussi un reflet des tensions profondes qui traversaient le pays. Le cœur de la mutinerie La garde présidentielle, unité d'élite chargée de la sécurité du chef de l'État, a été le fer de lance de cette insurrection. Leur action a été perçue comme une trahison ultime, un coup porté au cœur même de l'État. La nuit du coup, les rues de Yaoundé ont été plongées dans le chaos, les échos des coups de feu résonnant comme un sombre présage pour l'avenir du pays. La purge impitoyable Dans les jours qui ont suivi, le gouvernement a réagi avec une rigueur implacable. Une purge sévère a été menée, ciblant principalement les officiers originaires du Nord, régions souvent marginalisées dans la politique camerounaise. Cette épuration a non seulement éliminé les mutins présumés mais a également envoyé un message clair, aucune dissidence ne serait tolérée. Les répercussions régionales L'impact de cette purge a dépassé les murs des casernes et des tribunaux militaires pour s'inscrire dans le tissu social du Cameroun. Les exécutions Mbalmaïo et Ébolowa ont été un coup dur pour les communautés du Nord, exacerbant les tensions ethniques et régionales et semant les graines de la méfiance et de la division. Le spectre de la division ethnique La décision de muter les cadres nordistores de la garde républicaine a été interprétée comme une manœuvre politique visant à affaiblir l'influence d'une région spécifique. Cette stratégie a malheureusement contribué à creuser le fossé entre les différentes composantes de la nation camerounaise. L'écho dans le temps Le coup d'État manqué de 1984 n'est pas seulement un souvenir lointain, il est un rappel constant des défis auxquels le Cameroun doit faire face pour construire une société plus unie et plus juste. Les leçons tirées de cet événement restent pertinentes aujourd'hui, alors que le pays se trouve confronté à une nouvelle menace de rébellion. Dans la prochaine partie de notre analyse, nous aborderons les détails des événements de 1984 et leur influence sur la situation politique actuelle du Cameroun. Partie 4, les événements de 1984, analyse détaillée La nuit du 5 au 6 avril 1984 reste une période gravée dans l'histoire du Cameroun, marquée par des affrontements qui ont failli changer le destin du pays. La garde républicaine, symbole de la loyauté envers le président Paul Biya, s'est trouvée fracturée, mettant en lumière les divisions profondes au sein des forces armées. La division de la garde républicaine La scission au sein de la garde républicaine a été un moment décisif, révélant l'existence de courants contradictoires au cœur même de l'institution censée incarner l'unité et la stabilité. Une partie de la garde est restée fidèle au président Biya, tandis que d'autres, emportés par un élan de rébellion, ont pris les armes contre le régime. L'assaut sur les sites clés Les mutins ont lancé des attaques coordonnées contre des sites stratégiques, y compris la villa présidentielle et le camp Yéyap, dans une tentative désespérée de prendre le contrôle du pouvoir. Ces actions audacieuses ont plongé la capitale dans une atmosphère de guerre, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la nation. La réponse militaire Face à cette insurrection, une intervention militaire massive a été déclenchée. Pas moins de 8000 soldats loyaux ont été mobilisés pour contrer la rébellion. Cette démonstration de force a été cruciale pour la survie du régime de Biya, illustrant la capacité du gouvernement à réagir rapidement et efficacement en temps de crise. Le sauvetage du régime L'intervention des troupes fidèles a non seulement permis de sauver le régime, mais a également envoyé un message fort sur la résilience du pouvoir en place. La loyauté et la discipline des soldats loyaux ont été des facteurs clés dans la défaite des mutins et la restauration de l'ordre. Dans la prochaine et dernière partie de notre analyse, nous conclurons notre exploration des événements passés et présents qui façonnent le Cameroun, et nous inviterons les spectateurs à réfléchir et à interagir avec le contenu présenté. En conclusion, la révélation d'une nouvelle tentative de rébellion au Cameroun ouvre un chapitre incertain dans l'histoire de la nation. Cette situation soulève des interrogations fondamentales sur la réaction du pays face à une telle crise. Comment les institutions vont-elles répondre ? Quel impact cela aura-t-il sur le tissu social et politique déjà complexe du Cameroun ? L'avenir du Cameroun en question Le Cameroun se trouve à un carrefour critique. La stabilité du pays pourrait être mise à l'épreuve, et les décisions prises maintenant façonneront l'avenir pour les générations à venir. Les conséquences de cette rébellion pourraient être vastes, affectant non seulement la politique mais aussi l'économie et la société dans son ensemble. Les répercussions pour le peuple camerounais Pour le peuple camerounais, les enjeux sont élevés. Les implications d'un tel bouleversement sont multiples, sécurité, droit de l'homme, progrès social et économique. La population aspire à la paix et à la prospérité, mais ses aspirations pourraient être compromises par les turbulences politiques. Appel à l'action et interaction. Nous vous invitons à participer à cette conversation cruciale.